Vous devez revoir les modélisations que vous avez calculées pour le tramway parce que la situation a changé drastiquement. Quelles seront les nouvelles prévisions pour les lignes de tramway entre le pôle d'échange de Sainte-Foy et celui de Saint-Roch? Pourquoi ne pas avoir une seule ligne qui connecte avec celle du troisième lien? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Ne me mettez pas les mots dans la bouche, mais je dis qu'il faut l'analyser. Pour l'analyser, on doit avoir les bons chiffres et faire les bons calculs. Mon collègue ancien professeur de maths sait de quoi je parle. Les habitudes de déplacement vont changer avec le troisième lien et il faut que le projet soit adapté. Sinon, vous nous prouvez une fois de plus que votre objectif est simplement de faire la gare à l'automobile. Allez-vous profiter du troisième lien au centre-ville pour bonifier réellement le transport en commun ou vous allez continuer de foncer tête baissée pour réussir votre guerre à l'auto? Allez dans votre camp, M. le maire. Je demande aujourd'hui de nous prouver que tout a été considéré avec les changements à venir depuis l'arrivée du nouveau tracé du troisième lien et que ça justifie toujours la pertinence d'un tramway qui aura de gros impacts sur notre réseau routier. En terminant, M. le Président, suite à l'annonce du nouveau troisième lien, j'ai été estomaqué d'entendre le maire répéter que son projet de tramway presse. Ça presse. Ça presse. Qu'est-ce qui presse? Pour vous, à part l'élection de 2021, qu'est-ce qui presse? Suite à cette importante annonce, le maire aurait dû prendre un pas de recul pour analyser et modifier son projet, pas dire que ça presse. Sous-titrage ST' 501